La force est en vous. Aimez-vous vous-même, vous êtes merveilleux. De ce principe essentiel découle le bonheur individuel et, de proche en proche, la guérison planétaire dont chaque jour qui passe nous confirme davantage la nécessité. Louis L. A. Quatrième partie. Mise en pratique de la sagesse intérieure. Toutes les théories du monde demeurent stériles, à moins qu'elles ne s'accompagnent d'actions, de changements positifs et, en fin de compte, de guérison. Chapitre 11. Recevoir la prospérité. Lorsque nous avons peur, nous voulons tout contrôler et nous empêchons alors ce qui est bon pour nous d'arriver jusqu'à nous. Faites confiance à la vie. Tout ce dont nous avons besoin est là, pour nous. Le pouvoir en nous est prêt à réaliser nos rêves les plus chers et à nous donner immédiatement en abondance ce dont nous avons besoin. Le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Si nous désirons quelque chose, notre pouvoir supérieur ne nous dit pas « j'y réfléchirai ». Il répond aussitôt et nous expédie notre commande. Mais nous devons être prêts à la réceptionner. Si nous ne le sommes pas, elle retourne à l'entrepôt des désirs inassouvis. Souvent, pendant mes conférences, je vois des gens qui m'écoutent bras croisés et je me demande « comment vont-ils laisser entrer ce qu'il faut ? » Ouvrir les bras est un geste merveilleusement symbolique. L'univers le remarque et y répond. Ce geste effraye beaucoup de gens qui, en s'ouvrant, redoutent de s'exposer au pire danger. Et ce sera sûrement le cas, jusqu'à ce qu'ils changent ce qui en eux attire les échecs et les malheurs. Le terme « prospérité » évoque en général l'argent. Cependant, il renvoie en fait à beaucoup de domaines, dont le temps, l'amour, le succès, le confort, la beauté, la connaissance, les relations, la santé et l'argent. Si vous êtes toujours en train de courir pour faire tout ce que vous voulez, vous manquez de temps. Si vous avez l'impression que la réussite n'est pas pour vous, vous n'y accéderez pas. Si vous trouvez que la vie est pesante et fatigante, vous ne serez jamais en forme. Si vous pensez ne rien savoir et être trop bête pour comprendre les choses, vous ne vous sentirez jamais relié à la sagesse de l'univers. Si vous éprouvez un manque d'amour et n'entretenez que des relations médiocres, vous aurez du mal à attirer l'amour dans votre vie. Et la beauté ? La beauté est là, partout où l'on pose les yeux. Avez-vous conscience de cette beauté en abondance sur la planète ? Ou bien voyez-vous partout la laideur, le gâchis et la saleté ? Et votre santé ? Êtes-vous tout le temps malade ? Attrapez-vous facilement des rhumes ? Êtes-vous souvent sujet aux douleurs, aux migraines ? Enfin, il y a l'argent. Vous êtes nombreux à me dire ne jamais en avoir assez. Quelle somme vous autorisez-vous à avoir ? Partez-vous de l'idée que vos revenus sont fixés d'avance. Mais par qui ? Rien de tout cela n'est recevoir. Souvent, on se dit « Oh, je voudrais ceci, je voudrais cela ». Cependant, abondance et prospérité n'existent que si vous vous autorisez à accepter. Si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, c'est que, à un certain niveau, vous ne vous autorisez pas à l'accepter. Si vous vous montrez avare envers la vie, elle sera avare avec vous. Si vous la volez, elle vous volera. Soyez honnête envers vous-même. Nous employons souvent ce mot d'honnêteté sans forcément bien comprendre sa vraie signification. On peut avoir une bonne moralité ou être un parangon de vertu sans pour autant être honnête. L'honnêteté ne se mesure pas non plus à la blancheur du casier judiciaire. C'est un acte d'amour envers soi-même. Tout ce que nous émettons dans la vie nous sera retourné. Tel est le point clé lié à l'honnêteté. La loi de cause à effet opère toujours à tous les niveaux. Si nous méprisons et jugeons autrui, nous serons jugés à notre tour. Si nous sommes constamment en colère, nous rencontrerons la colère où que nous nous tournions. L'amour que nous éprouvons pour nous-mêmes nous met au diapason de l'amour que la vie nous réserve. Imaginez par exemple que votre appartement vienne d'être cambriolé. Vous considérez-vous immédiatement comme une victime. Mon appartement a été mis sans dessous dessus. Qui a pu me faire une chose pareille ? C'est une sensation affreuse en effet. Toutefois, vous arrêtez-vous pour vous demander comment et pourquoi vous avez attiré cette expérience sur vous ? Une fois de plus, assumer la responsabilité des expériences que nous vivons n'est en général pas une idée facile à accepter. Il est tellement plus tentant d'accuser quelque chose à l'extérieur de nous. Cependant, notre croissance spirituelle ne s'accomplira pas tant que nous ne reconnaîtrons pas que l'extérieur ne compte pas. Tout vient de l'intérieur. Quand j'apprends que quelqu'un vient d'être volé ou qu'il a subi une perte quelconque, ma première question est « Qui avez-vous volé récemment ? » Si la personne considère la question avec perplexité, je sais que j'ai touché un point sensible. Si l'on se souvient du moment où l'on a pris quelque chose puis que l'on pense à ce que l'on a perdu peu de temps après, la relation entre les deux expériences peut s'avérer très intéressante. En nous attribuant quelque chose qui ne nous appartient pas, nous perdons presque invariablement quelque chose de plus grande valeur pour nous. On peut s'emparer d'argent ou d'un objet quelconque et perdre une relation. Si l'on prend la femme ou le mari d'autrui, on perdra peut-être son emploi. Si l'on prend des timbres ou des silos à son bureau, on manquera peut-être un train ou un dîner amoureux. Les pertes nous frappent toujours dans un domaine qui nous touche particulièrement. Il est regrettable que de nombreuses personnes volent de grosses compagnies, des grands macassins, des restaurants, des hôtels, etc. avec pour justification que ces pertes sont incluses dans les chiffres d'affaires. Ce genre de raisonnement ne marche pas. La loi de cause à effet continue à fonctionner pour chacun d'entre nous. Si on prend, on perd. Si on donne, on reçoit. Il ne peut pas en être autrement. Si vous subissez de nombreuses pertes dans votre existence ou si les choses vont plutôt mal pour vous, essayez d'examiner la façon dont vous prenez. Certains qui n'oseraient jamais voler quoi que ce soit n'hésiteront pas en toute bonne conscience à priver autrui de son temps ou de son amour propre. Chaque fois que nous culpabilisons quelqu'un, nous le privons de l'estime qu'il a de lui-même. Être sincèrement honnête à tous les niveaux exige énormément d'attention et de conscience de soi. En nous appropriant quelque chose qui ne nous appartient pas, nous informons en fait l'univers que nous ne nous jugeons pas capables de recevoir. Nous n'en sommes pas dignes. Nous voulons qu'on nous vole. Il n'y en a pas assez pour tous. Dans notre esprit, nous devons être sournois et dérobés, ce dont nous avons besoin. Ces croyances deviennent des murs solides autour de nous qui nous empêchent de connaître l'abondance et la joie dans notre existence. Ces croyances négatives n'expriment pas la vérité de notre être. Nous sommes fantastiques et méritons ce qu'il y a de mieux. L'abondance règne sur cette planète. Notre bien nous est toujours acquis. Il va de pair avec la conscience. Le travail de la conscience consiste à ajuster toujours plus nos paroles, nos pensées et nos actes. Quand nous comprenons clairement que nos pensées créent notre réalité, nous utilisons notre réalité comme un mécanisme rétroactif qui nous avertit du prochain changement à accomplir. Être honnête, réellement et totalement honnête, est un choix que nous faisons par amour pour nous-mêmes. L'honnêteté rend le chemin de la vie plus aisé et plus agréable. Si dans un magasin, on oublie de vous conter un article et que vous vous en rendez compte, il est de votre devoir spirituel de le signaler. Si vous en êtes conscient, vous devez le signaler. Si vous ne vous en apercevez pas ou ne vous en apercevez qu'en rentrant chez vous quelques jours plus tard, alors c'est différent. Si la malhonnêteté apporte la disharmonie dans votre vie, imaginez ce que l'amour et l'honnêteté peuvent créer. Le bien, les merveilleuses surprises, cela aussi nous l'avons créé. Si nous regardons en nous avec honnêteté et amour inconditionnel, nous ferons étonnante découverte sur notre pouvoir. Ce que nous pouvons apprendre à créer, avec notre conscience à bien plus de valeur que toutes les richesses que nous pourrons jamais voler, votre foyer est votre sanctuaire. Toute chose est un reflet de ce que vous pensez mériter. Prenez votre domicile. Est-ce un endroit où vous aimez vraiment vivre ? Est-il confortable et gai ? Ou bien petit, sale et toujours en désordre ? Il en va de même pour votre voiture. Vous plaît-elle ? Reflète-t-elle l'amour que vous avez pour vous-même ? Vos vêtements vous posent-ils des problèmes ? Avez-vous du mal à vous habiller ? Vos vêtements sont le reflet de ce que vous éprouvez pour vous-même. Encore une fois, les pensées que nous nourrissons envers nous-mêmes peuvent être modifiées. Si vous voulez vous installer, commencez par vous ouvrir à l'idée de trouver ce qu'il vous faut et formuler l'affirmation que votre nouveau domicile vous attend. A l'époque où je cherchais à m'installer à Los Angeles, j'étais effarée de ne tomber que sur des appartements affreux. Je ne comprenais pas. J'étais à Los Angeles et cette ville regorge d'appartements merveilleux. Alors où se trouvait-il ? Il me fallut six mois pour découvrir ce que je cherchais et l'appartement était réellement magnifique. L'immeuble était en fait en chantier pendant que je courais les agences. Et quand il fut terminé, je me suis rendu compte qu'il n'attendait plus que moi. Si vous cherchez quelque chose et que votre quête reste vaine, il y a certainement une raison. Si vous souhaitez déménager parce que vous n'aimez pas votre domicile actuel, remerciez-le de vous avoir protégé des intempéries. Si vous éprouvez vraiment des difficultés à l'apprécier, commencez par une partie de la maison que vous aimez. Ce peut être un coin de votre chambre. Ne dites pas, « Je déteste cette vieille baraque » parce qu'alors, vous ne trouverez jamais rien à votre goût. Aimez votre domicile actuel. Ainsi, vous serez ouverts pour recevoir la nouvelle maison de vos rêves. Si votre appartement est sale et mal rangé, mettez-vous au ménage. Votre foyer est un reflet de ce que vous êtes. Des relations aimantes. Je suis une grande admiratrice du docteur Bernie Siegel, ce cancérologue du Connecticut qui a écrit « L'amour, la médecine et les miracles ». Ce médecin a énormément appris auprès de ses patients et voici ce qu'il dit de l'amour inconditionnel. De nombreuses personnes, surtout les cancéreux, grandissent avec la conviction qu'il existe un terrible défaut au centre de leur être, une imperfection qu'ils doivent cacher s'ils veulent avoir la moindre chance d'être aimés. Ils se sentent repoussés et indignes d'amour et imaginent qu'ils seraient condamnés à la solitude si leur vraie nature venait à être connue. De tels individus se créent des défenses afin de ne partager leurs sentiments les plus intimes avec personne. En raison du vide profond qu'ils éprouvent en eux, ils en arrivent à considérer toute relation et échange comme des moyens de combler ce vide, confusément ressenti. Ils ne donnent leur amour qu'à la condition d'obtenir quelque chose en retour et ceci conduit à un sentiment de vide plus profond encore qui perpétue le cercle vicieux. Chaque fois, lors de mes conférences, je laisse au public l'occasion de poser des questions. Je peux être sûre d'entendre celles-ci. Comment puis-je créer des relations saines et durables ? Toutes les relations sont importantes car elles sont le reflet de ce que vous éprouvez pour vous-même. Si vous vous acharnez contre vous en pensant que tout ce qui va de travers est de votre faute, ou bien que vous êtes toujours une victime, vous allez attirer le type de relation qui renforce ces croyances en vous. Une femme me dit un jour qu'elle vivait une relation avec un homme très attentionné et aimant et cependant elle éprouvait le besoin de mettre son amour à l'épreuve. Je lui en demandais la raison. Elle avoua se sentir indigne de cet amour car elle ne s'aimait pas suffisamment. Aussi, lui ai-je suggéré que trois fois par jour, debout, les bras ouverts, elle déclare « Je suis prête à laisser entrer l'amour. Je suis en sécurité en laissant entrer l'amour. » Je lui conseille ensuite de se regarder dans les yeux et de dire « Je mérite, je suis prête à avoir, même si je ne mérite pas. » Trop souvent, vous refusez votre bien car vous ne pensez pas pouvoir l'obtenir. Vous souhaitez par exemple vous marier ou connaître une relation durable. La personne avec qui vous sortez possède au moins quatre des qualités que vous recherchez chez un partenaire. Vous vous savez en bonne voie. Pourtant, vous commencez à vouloir un peu plus de ceci ou de cela ou bien vous allez ajouter une nouvelle exigence sur votre liste selon que, à votre avis, vous méritez ou non d'être aimé. Vous aurez peut-être à connaître une douzaine de partenaires avant de trouver enfin celui ou celle que vous attendiez. De la même manière, si vous êtes convaincu qu'un pouvoir supérieur veille à ne mettre dans votre entourage que des gens qui aiment avec sincérité ou que tout ce que vous êtes amené à rencontrer apporte le bien dans votre vie, vous attirerez à vous ce genre de relations. Les relations codépendantes Les relations personnelles semblent occuper une place prioritaire dans les préoccupations de la plupart d'entre nous. Peut-être êtes-vous toujours en quête d'amour. Courir après l'amour ne vous apporte pas le bon partenaire car les raisons de souhaiter cet amour sont obscures. On se dit « Oh, si seulement j'avais quelqu'un qui m'aime, tout irait pour le mieux. » Cela ne se passe pas ainsi. Un exercice que je vous conseille consiste à écrire les qualités que vous espérez dans une relation telles que l'humour, l'intimité, une communication ouverte et positive, etc. Étudiez votre liste. Ces critères sont-ils excessifs ? Auxquels répondez-vous vous-même ? Il y a une grande différence entre avoir besoin d'amour et être en manque d'amour. Quand vous êtes en manque d'amour, cela signifie simplement que la personne la plus importante que vous connaissez, vous-même, ne comble pas votre besoin d'amour et d'approbation. Vous vous retrouvez dans des relations codépendantes et insatisfaisantes pour vous comme pour votre partenaire. Si nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour éprouver une sensation de plénitude, nous sommes codépendants. Quand nous comptons sur quelqu'un d'autre pour nous prendre en charge afin de ne pas avoir à le faire nous-mêmes, nous devenons codépendants. Nombre d'entre nous venant de familles perturbées ont appris la codépendance en grandissant. J'ai cru pendant des années que je n'étais pas assez bien et je cherchais l'amour et l'approbation partout où j'allais. Si vous dictez constamment sa conduite à votre partenaire, vous essayez sans doute de manipuler la relation. Au contraire, si vous travaillez pour modifier vos schémas, vous permettez aux événements de suivre leurs cours. Prenez un moment pour vous placer devant un miroir, debout, et songez à quelques-unes de vos croyances négatives de l'enfance qui ont affecté vos relations. Pouvez-vous voir de quelle manière vous persistez à recréer ces mêmes croyances ? Pensez-vous maintenant à des croyances positives de l'enfance. Ont-elles le même impact pour vous que les négatives ? Dites-vous que les croyances négatives ne vous sont plus d'aucune utilité et remplacez-les par des affirmations neuves et positives ? Vous aurez peut-être envie d'écrire ces nouvelles croyances et de les placer bien en vue. De nouveau, soyez patient, croyez à ces nouvelles affirmations avec la même obstination que vous avez cru aux anciennes. Bien souvent, j'ai renoué avec mes anciens schémas avant que les nouveaux ne se soient vraiment racinés dans mon esprit. Rappelez-vous que, en devenant capable de contribuer à la satisfaction de vos propres besoins, vous ne serez plus aussi en manque, aussi codépendant. Tout commence avec le degré d'amour que vous éprouvez pour vous-même. Quand vous vous aimez vraiment, vous restez centré, calme, rassuré et vos relations chez vous comme au travail sont très satisfaisantes. Votre attitude face aux événements et aux gens n'est plus la même. Des choses qui vous semblaient essentielles à une époque ne revêtent plus la même importance. De nouvelles personnes entrent dans votre vie et peut-être d'autres disparaissent-elles, ce qui est éventuellement un peu angoissant au début, mais aussi fantastique, rafraîchissant et exaltant. Une fois que vous savez ce que vous attendez d'une relation, sortez et voyez du monde. Personne ne va brusquement se matérialiser sur le bas de votre porte. Une excellente façon de rencontrer des gens est de fréquenter un groupe de soutien ou de suivre des cours du soir. Cela vous permet de vous lier à des personnes partageant vos idées ou qui ont les mêmes centres d'intérêt. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Il existe beaucoup de groupes et de cours dans les villes du monde entier. Cherchez-les. Associez-vous de préférence avec des gens qui suivent un chemin semblable ou vôtre. Je vous conseille l'affirmation suivante. Je suis ouvert et réceptif aux expériences favorables et merveilleuses qui entrent dans ma vie. Je suis ouverte et réceptif aux expériences favorables et merveilleuses qui entrent dans ma vie. C'est mieux que de dire « Je cherche un nouvel amant ». Soyez ouvert et réceptif et l'univers répondra pour votre plus grand bien. Vous vous rendez compte que plus vous vous aimerez plus vous vous estimerez et les changements deviennent faciles à accomplir quand vous savez qu'ils vous sont bénéfiques. L'amour n'est jamais à l'extérieur il est toujours en soi. Plus vous aimerez plus on vous aimera. Croyance à propos de l'argent Redouter les difficultés financières vient du programme de notre petite enfance. Une femme lors de l'un de mes séminaires a raconté que son père très riche avait toujours vécu dans l'angoisse d'être démuni et avait emporté dans la tombe la peur de perdre son argent. Cette femme a grandi avec l'appréhension qu'on ne puisse subvenir à ses besoins. Son aisance financière avait une contrepartie. Le fait que son père manipulait sa famille en la culpabilisant. De sa vie elle n'a jamais manqué de rien et la leçon qu'elle devait apprendre était de s'affranchir de cette peur de ne pouvoir s'assumer et de comprendre que même sans cet argent elle en était capable. Nos parents ont pour la plupart connu les années de guerre ou de récession économique et nombreux sont ceux qui parmi nous ont hérité pendant l'enfance de croyances telles que on n'aura peut-être plus rien à manger on ne trouvera peut-être plus de travail ou bien qui sait si on ne va pas perdre notre maison notre voiture etc. Très peu d'enfants répondent c'est absurde ils acceptent oui c'est vrai. Établissez une liste des croyances de vos parents face à l'argent. Demandez-vous si vous êtes toujours disposé à prêter foi à ces croyances. Vous devez dépasser les limitations et les peurs de vos parents car votre vie n'est plus la même aujourd'hui. Arrêtez de reprendre ces croyances à votre compte. Commencez à transformer ces images dans votre esprit. Si l'occasion se présente évitez de répéter les situations de manque que vous avez déjà vécues. Proclamez votre nouveau message dès aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre dès maintenant à affirmer qu'il est très bien de posséder argent et richesse et que vous saurez les utiliser avec sagesse. Il est aussi normal et naturel d'avoir plus d'argent à certains moments qu'à d'autres si nous pouvons faire confiance à notre pouvoir et savoir qu'il s'occupera toujours de nous quoi qu'il arrive. Nous traverserons aisément les périodes de vaches maigres sachant qu'elles ne dureront pas. L'aisance matérielle n'est pas la réponse. Bien que nous soyons nombreux à penser que l'argent fait le bonheur qu'il dissout magiquement problèmes et soucis, non, l'argent n'est vraiment pas la réponse. Certains possèdent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en auront jamais besoin et ne sont pas plus heureux pour autant. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Un homme que j'ai connu m'avait un jour se sentir coupable de ne pouvoir retourner à ses amis la gentillesse et les cadeaux qu'il lui avait offerts quand il n'allait pas très bien. Je lui répondis qu'il y a des moments où l'univers nous donne sous quelque forme que ce soit et nous ne pouvons pas toujours rendre. Quelle que soit la forme que l'univers a choisi pour répondre à vos besoins, soyez reconnaissant. Viendra le temps où vous aiderez quelqu'un d'autre. Vous ne lui offrirez peut-être pas une aide financière mais votre temps ou votre compassion. Parfois, nous ne nous rendons même pas compte que ces présents peuvent être plus précieux que l'argent. Je me souviens de tous ces gens qui, lorsque j'étais encore très jeune, m'ont beaucoup aidé alors que je n'avais à l'époque aucun moyen de les rembourser. Des années plus tard, j'ai choisi à mon tour d'aider les autres. Trop souvent, nous avons l'impression que nous devons échanger la prospérité. Si quelqu'un nous invite à déjeuner, immédiatement, nous lui retournons l'invitation. Quelqu'un nous offre un cadeau et aussitôt, nous courrons lui en acheter un. Apprenez à recevoir avec gratitude. Apprenez à accepter car l'univers perçoit que notre disposition à recevoir ne se borne pas à un échange. La plupart de nos problèmes proviennent de notre incapacité à recevoir. Nous pouvons donner, mais il est très difficile de recevoir. Quand on vous offre un cadeau, souriez et remerciez. Si vous dites à la personne « Oh, ce n'est pas la bonne taille. Oh, oh, j'aurais préféré une autre couleur. Je vous garantis qu'elle ne vous offrira plus jamais rien. Acceptez avec grâce et si vraiment le cadeau ne vous convient pas, offrez-le à quelqu'un d'autre qui pourra l'apprécier. Nous devons être reconnaissants de ce que nous possédons afin d'attirer davantage à nous. De nouveau, si nous nous focalisons sur le manque, nous l'attirerons. Si nous avons des dettes, nous devons nous pardonner et non nous en faire grief. Concentrons-nous sur le paiement de la dette en formulant des affirmations et des visualisations. Le mieux que nous puissions faire pour ceux qui se heurtent à des problèmes pécuniaires est de leur enseigner comment créer des moyens financiers en toute conscience car cela leur reste et ce qui n'est pas le cas si vous vous contentez de leur donner de l'argent. Je ne vous dis pas de garder votre argent mais de ne donner pas uniquement pour vous déculpabiliser. Les gens semblent dire « il faut que j'aide les autres ». Mais vous êtes quelqu'un vous aussi et vous méritez la prospérité. Votre conscience est votre banque la plus fiable. Quand vous y versez de bonnes pensées, vous touchez d'importants dividendes. Payer la dîme est un principe universel. Une des façons d'attirer l'argent dans votre vie est de participer. Offrir une dîme de 10% de ses revenus est depuis longtemps un principe établi. J'aime y penser en termes de remboursement à la vie. En respectant ce principe, il semble qu'on s'enrichit. Les églises ont toujours voulu que vous versiez votre dîme. C'est l'un de leurs revenus majeurs. Depuis quelques années, cette dîme se verse là où vous puisez votre nourriture spirituelle. Qui ou qu'est-ce qui vous a nourri lors de votre quête d'une vie meilleure ? C'est là qu'il faudrait apporter votre haut bol. Si payer la dîme à une église ou à une personne ne vous tente pas, il existe de nombreuses associations à but non lucratif qui pourraient utiliser votre don en les distribuant à ceux qui en ont le plus besoin. Menez votre enquête et trouvez celle qui vous correspond. Les gens disent souvent « Je ferai de dons quand j'aurai plus d'argent ». Évidemment, au moment venu, ils n'en font rien. Si vous voulez contribuer, commencez dès maintenant et voyez les bienfaits affluer dans votre vie. Cependant, si vous participez dans l'unique intention d'en retirer des profits, c'est que vous n'avez rien compris. Cette participation doit être librement consentie, sinon elle manque son but. J'ai le sentiment que la vie a été clémente envers moi et je suis heureuse de lui rendre ses dons de différentes façons. L'abondance de ce monde vous attend. Si vous compreniez qu'il y a plus d'argent que vous ne pourrez jamais en dépenser ou plus de monde que vous ne pourrez jamais en rencontrer et plus de joie que vous ne pourrez l'imaginer, vous auriez tout ce dont vous avez besoin et que vous désirez. Si vous demandez votre bien le plus élevé, alors faites confiance au pouvoir en vous pour vous le procurer. Soyez honnête avec vous-même et les autres. Ne trichez pas, même un petit peu, vous en essuieriez des revers. L'intelligence infinie qui pénètre tout vous dit oui. Quand quelque chose survient dans votre vie, ne le repoussez pas, dites-lui oui. Ouvrez-vous, apprenez à recevoir le bien. Dites oui à votre monde. Chance et prospérité seront portés au centiple. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage